Et comment il fait pour offrir tout ça ? C'est immense, j'ai aucune idée. Au moins, 5 femmes de ménage. Je suis sûr que je n'ai pas manié de l'alléon. Soyez les bienvenus dans ma petite bourgade. Je vous en prie, entrez mes chers camarades. Ma chère et tendre amie, donne-moi cette accolade. Et je dirais même plus, donne-nous l'embrassade. Pour vous désaltérer, j'ai de la limonade. Et si le besoin est, aussi de la citronade. Tu te prends vraiment pour la marquille, depuis que tu habites ici. Et j'ai fait un bac L. Allez. Un peu d'eau de ville ? Avec plaisir. Ça marche. Voilà. Merci. Santé. Hé les gars, regardez ce que j'ai trouvé. Attendez. Bon alors, qu'est-ce que vous pensez de ce pilier manoir ? C'est classe, mais ça fait un peu flipper quand même. Tu trouves ? Ouais. C'est trop bien. Il y a plein de légendes flippantes sur ce manoir. Non, une qui me tient à cœur. Il se trouve que ce manoir, c'était la maison d'un vieux pianiste qui vivait ici il y a 300 ans. Il vivait seul, il jouait du clavecin en haut, tranquille, paisible. Et puis un jour, on a trouvé son corps dans le puits du jardin. Les mains coupées. Et ces mains n'ont jamais été retrouvées. Et depuis ce jour, il n'y a plus personne qui a joué du clavecin en haut. Personne. T'es sérieux là ? Non mais c'est pas parce que maintenant t'habites dans un manoir que tout de suite il y a des histoires, il y a des châteaux hantés et tout. Ça n'existe pas les fantômes. Franchement là, t'es sérieux. C'est ta vie de vie ? Je vais pisser moi, tu me saoules. Bon, les gars vous avez fini avec vos histoires de fantômes là ? Bah vous êtes partis où ? Vous êtes sérieux ? Sympa quoi. Les gars, vous allez le fermer avec les... Les gars, vous m'avez enfermé. Il y a quelqu'un ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non mais les gars là, vous êtes où ? C'est plus drôle là, franchement ça me fait plus rire. Marie-Sara ? Antoine ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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